Coucou les gars, j'espère que vous allez bien ! J'enlève mes lunettes parce que c'est un peu plus poli pour vous parler. Aujourd'hui on est à Los Angeles, c'est un peu le rituel, enfin je dirais pas le rituel, mais on est là pour Thanksgiving chez ma dante Lorraine et aujourd'hui on est vraiment à Los Angeles parce qu'elle elle habite à Huntington, donc on a été plusieurs jours à Huntington qui est à 1h de Los Angeles. Et là on a dormi à l'hôtel la nuit dernière et du coup on est hyper tôt à L.A. qui est super cool parce qu'on va manger ensemble à Los Angeles, telle une vraie Californienne. Donc premier stop on va au Community Goods qui est un café que j'ai trouvé grâce à TikTok. Grâce à TikTok on peut trouver vraiment plein de bonnes adresses maintenant, c'est limite le nouveau Yelp. En fait tu vois les images et c'est trop pratique. Du coup ce café il a l'air trop chouette, ils ont l'air de faire des trop bons petits sandwichs genre pour le breakfast. Là il est 8h30. On est délève tôt en Californie parce qu'il y a le décalage horaire et que du coup on a l'habitude de se coucher tôt et de se lever tôt. C'était plutôt cool pour profiter. On est un peu dans le L.A. traffic mais ça va, on est vers Belrose. Et j'ai juste commencé à boire de l'eau dans ma Stanley Cup ce matin. Ah oui et d'ailleurs je me suis coupé les cheveux. Je sais pas si vous avez vu la différence mais j'ai tout coupé. Arthur tu veux dire coucou à la caméra. On va bien manger aujourd'hui. J'espère. J'espère qu'on va bien manger. Donc ce matin c'est ça. Ce midi j'ai trouvé un autre endroit qui font des salades de kale qui ont l'air trop bobes donc je vous emmènerai aussi. A toute ! C'est parti ! Donc ça c'est le Cause Community Goods. C'est ce petit café là. Je vais voir s'il y a un peu de place assise quand même. Bon les gars, du coup je teste le premier petit sliders. C'est hyper moelleux, ça a l'air trop bon. C'est incroyable, c'est la Pixar. C'est incroyable les gars. Même il pique à l'intérieur. C'est un peu spicy. Ici ils aiment leur tomato spicy, mais c'est grave. Avocats, oeufs, bacon et fromage. C'est un peu comme un McDo muffin là, McMuffin, mais en meilleur. Le matcha il est trop bon, j'ai demandé avec du sirop d'érable. Et ça change parce qu'il est bien sucré. Il est fort sucré, mais c'est grave. On est dans le Apple Store de Downton et c'est incroyable. C'est incroyable. Deuxième matcha de la journée. On va essayer le matcha chai. Donc c'est un mélange entre un chai et un matcha. J'ai peur. J'ai un peu de peur. Est-ce que je mélange un peu ? Ah ! Ouf ! En fait ça a plus de goût de chai que de matcha. Non, ça va pas bien mélanger. J'ai pas bien mélangé. Faut que je mélange encore. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Mélange, je mélange, je mélange. Je dois quand même tourner à un endroit où j'ai envie, enfin parce que j'ai envie de faire chépi. Et il n'y avait pas de toilette. C'est trop chier. Ah, là je sens le goût du matcha. Parce que première gorgée, je ne sentais que le chai vu qu'il était en bas. Et là franchement c'est un bon mélange. Pas mal du tout. Épicé. Bon, j'ai le soleil grave dans les yeux les gars. Je vous reprends plus tard. On va aller manger après. C'était juste un petit apéro. Là c'est l'apéro de tuiture. Un petit déjeuner. Pizza margarita pour 6 dollars. A slice. Pourquoi tu t'en vas ? C'est très bon. C'est très bon. Après avoir bu plusieurs gorgées de matcha chai, c'est pas mal. C'est épicé et en même temps on retrouve quand même un peu le goût du matcha. Donc j'aime bien mais je ne sais pas si je le reprendrai. A retrouver à la thé d'un coup. J'ai préféré le matcha de ce matin au maple syrup. Voilà. Elle est trop bonne. La sauce tomate elle est trop 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 bonne. Du coup ce midi on va manger là à ce qui paraît meilleur qu'à la salade. C'est la salade de Los Angeles. Non c'est à part. Ça va être un peu genre healthy. Première impression des frites. C'est bon. Voilà la petite salade. Il y a des gros contours en plus dedans. Elle est trop bonne. Je surjoue un peu. Non je surjoue pas. Je goûte. Est-ce que je surjoue les gars ? Non vraiment meilleur assaisonnement. C'est trop une bonne idée de mettre du parmesan dans les salades. Il y a des pignons. Des pignons comme t'aimes pas. Non les oignons là bas. Bah oui c'est bon. Et hyper healthy le kale. C'est plutôt healthy. Et il y a du chou dedans. Un verre de coleslaw. Donc c'est... Les frites sont gelées. C'est bon. En fait c'est de la salade, des oignons, du fromage. Il n'y a pas de viande maintenant. Non. Oh t'en m'en as mis plein sur le pied. Bon les gars on a fait deux heures de route. Enfin c'est un truc qui a conduit. Mais il y avait les bouchons à LA. Les bouchons c'est genre horrible. Donc pour revenir à Huntington Beach. On a fait deux heures de route. Là on est fatigué. On est arrivé chez E-Lowt. C'est un fast food. Si vous ne connaissez pas. Il n'y a que en Californie. Qui est vraiment pas cher. Les prix sont vraiment raisonnables. Pour des trucs qui sont plutôt frais. Genre les burgers ils sont super bons. Les grits elles sont faites juste ici. Genre ils coupent les bommes de terre et tout. Donc c'est une gêne qui a vraiment la côte et qui est super bonne. Voilà. Donc on en a eu un bout pour 18 euros. 18 euros pour deux menus. Donc plutôt cool. Et regardez c'est le design de Noël. Il y a le petit hou. Le petit hou. Plutôt stylé. Et voilà le Graal. Regardez-moi ces frites. Elles sont plutôt belles. Et ça c'est les burgers. On a pris des doubles. Et vraiment ils sont bons. Du coup je vais tester les frites. Même si le Noël a été fait avant. Et elle a fini très mal. Dedans il y a deux steaks. Tomate, salade. C'est vraiment classique avec du promen. C'est plutôt des smash burgers. C'est le smash burger. C'est super bon. En fait c'est le typique burger americain. Mais pas en mode trop chien. Enfin pas en mode McDonald's. C'est vraiment des bourgogogneurs. Arthur il a pris animal style. C'est avec des fromages. Des oignons. Des oignons. Et de la sauce du burger. Et genre des mini cornichons. Moi ça me donne pas du tout envie. C'est comme une poutine en fait. Ouais car. Sans blanc. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça s'est fini un peu brutalement. Sur du in and out. Mais après ça j'étais juste genre full. Et je ne pouvais plus rien avaler. Et même plus filmer. Là actuellement je suis rentrée à Lille. Ça fait très longtemps que j'ai pas plu. Et sur Youtube. Je reviens très vite très prochainement. Avec de nouvelles vidéos 2024. En attendant j'espère que celle là vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.